On parle ici ? Ok. Alors, place Beauvau, 11 morts sur les ronds-points. Une personne âgée décédée, victime d'une grenade. 160 blessures à la tête, 18 éborgnées, 5 mains arrachées, 1900 blessés recensés par le ministère de l'Intérieur à la date du 28 janvier. Pendant ce temps, le 1er décembre, Castaner appelle à ne pas participer à ces attaques de faccieux. Pendant ce temps, le 10 décembre, Macron ose dire « Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse ». Pendant ce temps, le 24 décembre, Édouard Philippe se dit « Déterminé à ramener l'ordre ». Et Castaner, obstiné, affirme le 14 janvier « Je ne connais aucun policier qui ait attaqué des gilets jaunes ». « Qui est armé de LBD ? » Qui utilise les grenades de désincerclement et les lacrymaux assourdissantes à effet de souffle GLF4 ? Les gilets jaunes, sans doute. Le comble du mépris, de l'agrogance, de l'insuffisance et de l'insolucence a été atteint hier, lorsque Macron a prononcé ces mots. « Si être gilet jaune, c'est vouloir que le travail paie, moi aussi je suis gilet jaune ». Malgré notre colère contre ce gouvernement unique, nous voulons rendre hommage aux disparus, aux blessés et à toutes les victimes de l'État qui nient la réalité et qui renient les principes fondamentaux de la République. Liberté, égalité, fraternité. Restons unis et déterminés dans nos revendications démocratiques et sociales afin que ces disparus et ces blessés ne le soient pas pour rien. Vive les gilets jaunes ! Souvenons-nous des victimes de l'État policier. Hommage aux blessés et disparus le 2 février 2019. Maintenant, on va faire la minute de silence pour rendre hommage à toutes ces personnes. Il y a encore une main arrachée à Paris aujourd'hui. C'est vrai ? Oui. C'est bon.